Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une petite game commentary, j'en fais pas extrêmement souvent, je fais des watch and learn maintenant à chaque week-end, mais c'est encore quelque chose de différent, bien que je l'avais fait une fois. L'objectif ici, ça va être, pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais le week-end dernier à Poitiers pour la Gamers Assembly, la 23ème édition, et je faisais du coup une LAN sur Battlegrounds, donc tournoi physique sur BG, et lundi du coup on jouait la grande finale qui se jouait en 6 parties. Je vous ai passé sur YouTube les phases de qualification pour arriver jusqu'en grande finale, Felkane, mon coéquipier que vous voyez parfois en duo avec moi, ainsi que moi-même, on s'est qualifié assez facilement pour ces phases finales dans un format qui était assez cool, on a joué un total de 14 parties pour décider qui se qualifiait pour la grande finale, donc c'était assez stable, je pense qu'on peut dire que les joueurs les mieux classés se sont retrouvés lors de la grande finale. Et là du coup on se retrouve, je vous ai mis la première partie hier, mais il manquait peut-être un peu de contexte, la partie de Mutanus d'hier était du coup la première des 6 games, là je vous en présente une avec des commentaires en temps réel. Du coup ça se jouait en 6 parties, en termes de niveau de jeu, on avait des joueurs qui étaient tous entre 11 000 et 14 500 de cote, donc vraiment un lobby très très stack, parce qu'il faut savoir que même quand je joue mes parties en classé, certes, vu que j'ai 13 000 de cote, je vais avoir en général 1 ou 2 joueurs qui ont plus ou moins ma cote dans le lobby, mais souvent le lobby va aussi être rempli de manière à trouver rapidement des parties, avec des joueurs qui ont plus 8 000, 9 000 de cote, et donc mine de rien un peu plus abordable, là c'était vraiment un lobby comme on en a rarement joué. Et je trouvais ça intéressant de vous commenter ma deuxième partie, notamment parce que c'est une partie, on fait d'ailleurs toujours des erreurs sur des jeux de stratégie, c'est très rare de ne pas en faire, et je trouvais ça intéressant d'avoir une partie comme ça où j'allais essayer de décortiquer un peu, et voir, bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où j'aurais pu mieux jouer. Demain, vous aurez la troisième partie que je commenterai également, parce que pareil, je pense que c'est une partie où ça peut être intéressant d'avoir mes commentaires. Ensuite, pour ce qui est de vendredi et samedi, vous aurez des parties brutes, juste le replay, parce que je pense que la partie en elle-même suffit, et je clôturerai du coup dimanche avec la sixième et dernière partie, la partie décisive, où je reprendrai en commentaire, comme ça on pourra aussi se faire un petit débrief, je vous dirai où ça en est niveau point. Là, pour ceux qui n'ont pas vu la partie de Mutanus, attention, je vais vous spoil, du coup on a commencé hier, avec la partie d'hier, avec un top 1 sur Mutanus. Donc pour l'instant, on est partie 2 de cette finale, et j'ai commencé avec un top 1, donc idéal. On voit là que dans mes héros proposés, oups, j'ai fait play sans faire exprès, On voit que dans mes héros proposés, j'ai Murlocolms, qui est un très bon héros. Je vais hésiter rapidement, parce que bon, on est en finale, il y a évidemment un peu de pression, c'est normal, même quand on a l'habitude d'en jouer, je vérifie la qualité, il y a toujours un peu de pression lors de ces gros tournois, ces gros rendez-vous, c'est plutôt quelque chose de normal. Et on va voir du coup si cette partie de Murlocolms, j'aurais pu faire mieux. Il y a un facteur à prendre en compte, c'est que, un, les joueurs dans le lobby sont tous d'un très très haut niveau, il n'y a pas un joueur où on va se dire, ah bah, contre lui, je peux peut-être espérer qu'il soit un peu moins fort. Non, ils sont tous très forts, ça va jouer très tempo en général. Et, autre facteur à prendre en compte, c'est que, je n'ai pas de tracker. En tournoi comme ça, offline, le tracker n'est pas autorisé. Et quand on joue Murlocolms, on va voir que ça peut un peu poser problème. Je choisis de prendre le Diablotin en 1, ce que j'aime bien, c'est qu'il peut amener à faire des petites vengeances, s'il y a des créatures à faire proc avec vengeance, ça peut être un serviteur sympa. Et puis, il gagne souvent le tour 1 aussi, ça j'aime bien. Je vais passer un peu à faire des sauts dans le temps, parce que, bon, l'objectif, c'est d'arriver au moment intéressant. On gagne un premier combat, bon, 2 points de dégâts. C'est important, évidemment, de gagner les premiers combats, il saura d'avoir vite le buddy. Mais, c'est pas non plus ultra intéressant de s'y attarder plus que ça. Là, on voit que je joue contre Rafame. Bon, dans tous les cas, je vais vouloir level up, ça sert à rien de vouloir se battre. En plus, avec un Rafame qui a Murloc, donc il risque vraisemblablement d'être fort. J'ai première devinette, quelle créature il a. Sachant qu'à nouveau, je joue sans tracker, donc il va peut-être y avoir plus loin dans la partie, des moments où j'ai déjà affronté des adversaires, et peut-être que je m'en suis pas souvenu. Là, on réussit le premier bet. Il avait bel et bien le Murloc 1-4. J'ai pu le déterminer parce qu'il avait perdu contre Sirren, qui avait un Uran, mais le bonus de Sirren, et donc ça m'a permis de déduire que c'était bien ça, sa créature. On joue contre Rafame sans surprise. On perd contre Rafame. C'était un peu attendu. J'avance un peu et j'arrive sur ce shop, qui est assez intéressant, parce qu'on voit les éclaireurs patients, sachant que je pourrais très bien me dire que j'achète les deux éclaireurs patients. Sauf que j'ai quand même envie de gagner mes combats en début de partie. Donc acheter les deux éclaireurs patients, c'est pas forcément le plus intéressant ici pour moi, et je veux quand même avoir un peu de tempo. Je sais qu'il était à Verne 1, donc il pouvait forcément avoir que ce serviteur-là. compliqué d'envisager qu'il avait... Enfin, c'était impossible, en fait, qu'il ait l'autre, tout simplement. Donc là, pareil, on a notre pièce relativement facilement. Et je vais choisir directement d'aller chercher un 1. J'aurais pu faire un meilleur tour ici, parce que je vais prendre la fine bouche de mémoire pour être fort en tempo. Ce que j'aurais pu faire ici, c'est... Surtout que là, bon, heureusement, on voit, je gagne mon 50-50, je mange le bon serviteur, du coup j'ai une 3-3, mais j'aurais pu me retrouver dans un setup où je mangeais la 1-1, et du coup j'avais qu'une 2-2. Avec l'écho, j'aurais pu envisager éventuellement de... Avant de poser ça et d'acheter le rat, acheter le deuxième éclaireur, le revendre, utiliser mes pièces et acheter le rat en plus. Et ça, ça me donnait vraiment beaucoup de tempo. En vrai, c'était pas inenvisageable de le faire. Je pense que c'est potentiellement déjà une première petite erreur. Bon, ici, on va voir que le combat va bien se mettre malgré tout pour moi, mais ouais, déjà un premier paramètre où je pense que c'était mieux avisé de... de me rendre le plus fort possible. Et de mémoire, je vais très rapidement... Je vais voir mon shop, ouais c'est ça. Alors le shop est bien évidemment intéressant, on peut le voir qu'il y a potentiellement mon triple, mais ici du coup, j'ai pas envie d'acheter les deux tout de suite. Et donc j'ai pas vraiment un bon tour. Je pourrais level up et en acheter un, mais je pense que le mieux à faire, c'est ce que je vais faire là, aller chercher directement mon buddy. Buddy qui fait que si j'arrive à bien deviner, j'ai non seulement une pièce, mais je gagne également le serviteur. Et ça c'est important en termes d'écho. Je cherche et je me dis que bon, vu qu'il joue Grisbranche, il y a plus de chances qu'il ait l'A4-1. Et en effet, ça se confirme, c'est bien ce qu'il avait. Je freeze, parce qu'en plusieurs temps, je vais avoir un triple grâce à ça. Et on va pouvoir faire un petit saut dans le temps pour les 20 secondes qui restent. Et le combat qui n'est pas non plus extrêmement intéressant. On peut voir notamment que je le gagne le combat. Et on va revenir ici au shop. Donc pour l'instant, bon, bonne game de Murlocolm. J'ai récupéré mon buddy qui va me permettre de gagner plus d'écho. Si je devine bien ce que mon adversaire a, je gagne non seulement une pièce, mais en plus, je gagne le serviteur. Donc excellent. Je commence ici. On est contre Silas. Et là, pas évident. Parce que là, typiquement, si j'avais pu voir combien de temps il est resté Taverne 1 grâce au tracker, j'aurais pu me dire, bon, il y a plus de chances que ce soit le Murloc 2-3. Je vois en effet qu'il écho le Murloc, mais pas évident pour moi de me dire. Parce que je peux aussi me dire, et c'est la réflexion que je vais avoir, s'il a up Taverne 2, il y a des chances que sur son ticket, il ait peut-être eu le Murloc 3-3. Et en vrai, pour moi, ce bête-là, il est très très dur. Je vais choisir de prendre le chef de guerre, mais du coup, là, on perd... Deux décos, on perd la pièce, et on perd le... on perd le... le Murloc. Donc c'est quand même deux golds dans le vent. Vous me direz en commentaire si vous aviez peut-être des indices qui pouvaient laisser penser que c'était plus l'autre Murloc que celui-là. Mais je le trouvais vraiment pas facile, ce bête. Sûrement, il faut bien choisir un des deux. J'ai vraiment eu le raisonnement de me dire que s'il avait bel et bien eu ses tickets en Taverne 2, il y avait donc plus de chances que ce soit l'autre Murloc. Mais à nouveau, un choix... un choix pas simple du tout. Et on se retrouve du coup à perdre un premier bête. Et on va voir que c'est ce qui va être un peu embêtant pour moi pour la suite. Parce que la force de Murlocol c'est du coup d'avoir pas mal d'échos. Alors là on voit aussi que malheureusement le fight se met pas hyper bien. Et du coup je vais me retrouver avec le buddy qui reste. Et le buddy ça représente quand même 4 dégâts. Sachant que je crois que de base les trades c'était pas très bien mis. J'ai évidemment pas les pourcentages parce que j'ai pas le tracker. A nouveau. Mais donc première défaite, 6 points de dégâts qu'on prend. On se retrouve à nouveau dans la Taverne. Même chose. Il faut que j'arrive à estimer qu'est-ce que Galiwix a. Et là je devine. Et on me propose un rat d'égout. Alors là il y a 2 facteurs. Un, je me dis là Galiwix il est cool avec des Murlocs. Je sais plus exactement combien c'était sur les indications que le jeu vous donne. Mais on me dit qu'il joue Murlocs. 3 Murlocs de mémoire. Donc bon. Là on me monte 2 bêtes. J'ai pas vraiment d'infos sur ce qu'il a. Mon raisonnement c'est de me dire que Galiwix il a souvent des tokens pour justement lui permettre de faire achat-revente et gagner plus d'écho avec son pouvoir héroïque. Donc je me dis que le chatigré c'est quand même plutôt pertinent de le voir dans les propositions. Il y a un autre facteur c'est que moi j'aimerais bien en réalité aller chercher un taverne 6 avec mon rat d'égout ici parce que j'estime que les 6 sont pas mauvais dans le lobby et surtout avec Murlocs j'ai ce sentiment qu'il faut aller chercher un truc d'assez haut niveau de taverne parce que souvent avec Murlocs vous avez du tempo vu que vous grattez quelques serviteurs vous êtes assez riche parce que vous gagnez des gold avec votre pouvoir et votre buddy et du coup il faut réussir à convertir ça en une condition de victoire et j'ai trop peur en triplant juste pour un 5 de pas avoir cette condition de victoire de me retrouver avec plein d'or mais de pas avoir cette condition de victoire donc j'ai directement en tête l'idée de me dire bah non j'ai envie d'aller tripler pour un 6 et du coup récupérer le rat d'égout maintenant m'intéresserait pas trop donc je vais choisir le chat tigré même raisonnement que ce que j'expliquais au début j'espère qu'il est un token et là à nouveau on perd le bet et là ça commence à être un petit peu pénible quand même cette histoire 2 bets perdu à la suite ça fait quand même déjà 4 gold de perdu faut quand même que je level up et j'ai pas non plus envie d'être trop faible donc je vais quand même avoir envie d'aller chercher un serviteur dans le shop tout en gardant ce rat freeze je rappelle j'ai toujours envie d'aller chercher un 6 donc ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre le uran 4-4 parce qu'avec mes rats d'égout placés devant ça peut me faire 2 gem donc c'est une 4-4 qui va me donner 2 gem ensuite je me dis que ça peut être pas dégueu du tout je me dis que ça peut être pas horrible on aurait pu ici évidemment essayer de choisir le rat d'égout mais à nouveau pour moi je vois pas quel indice me dit que c'était plus le rat d'égout que la 1-1 et puis surtout faire le triple maintenant c'était pas horrible mais je veux pas juste essayer un top 4 moi j'ai envie de j'ai un bon héros j'ai un start que j'estime plutôt cool j'avais envie d'essayer d'aller faire un 6 pour refaire une bonne game donc on va voir le combat contre Galix bon pas vraiment possible de le battre ici on voit qu'il a un gigantesque serviteur avec ce muroloc à gauche donc clairement objectif juste prendre le moins de dégâts possible et ça va pas forcément se passer comme oui ça va on tue quand même le buddy je prends pas tant de dégâts que ça mais à nouveau défaite sur le fight plus on a pas eu notre écho du coup on réduit pas non plus beaucoup le buddy ça commence à devenir un peu pénible rapidement comme partie ok et là on est contre le rafam à nouveau petit bet petit bet petit bet on tente de deviner là le rafam je sais ce qu'il avait on voit frappeur démarrer j'ai déjà joué contre le rafam il est très peu probable qu'il l'ait vendu à ce stade là hop on a le frappeur démarrer et là la question c'est j'ai toujours envie d'aller chercher ce 6 qu'est-ce que je dois vendre pour je dois vendre 4 gold pour réussir à aller le chercher et c'est peut-être ça qui est un peu cher mais j'aime vraiment bien hop pour aller chercher ce 6 tout simplement parce que bon déjà je peux avoir un 6 directement ce qui peut être fort en tempo et bientôt je vais faire mon buddy aussi en doré ce qui va du coup me redonner un deuxième 6 donc là il faut que je trouve quel serviteur j'ai envie de vendre mon raisonnement ça va être de vendre ces deux là pourquoi ? parce qu'en vendant ces deux là je joue pour gangropter et je joue pour gangré-crabouilleur je garde des démons parce que pour gangropter ça me ferait directement tour 7 un gangropter bonne win condition et je garde le petit démon rip-up parce que pour gangré-crabouilleur ce serait pas mal du tout et là on voit pas de win condition cela dit j'ai un Boa Gnarok qui est pas forcément horrible ça donne toujours du tempo c'est pas horrible je vais jouer les gemmes sur le buddy parce que je peux pas me permettre de les garder il faut vraiment être le plus fort possible en tempo à chaque tour j'ai pas eu le pire triple un Boa en tempo c'est ok mais en parallèle je me dis pas c'est la fête j'ai mon j'ai ma win condition il va encore falloir la trouver chose qui peut se trouver d'ailleurs comme on l'a dit tout simplement en faisant notre triple sur le buddy il est pas si fort que ça en face donc en plus là il fait un très mauvais premier trade donc je me dis clairement que ça devrait le faire il va y avoir des choses un peu bizarres de mémoire dans le fight on va voir ouais voilà il tape avec sa 8-2 là-dedans et je me retrouve en fait à avoir je me retrouve à avoir de quoi faire péter tout mon board et là je suis en train de me dire oula ça craint mais c'est bon on gagne le fight on réduit donc bien le buddy on perd pas de points de vie en même temps on est que tour 7 et j'avais quand même un Boa sur le board c'est pas horrible en tempo contre un joueur qui avait également grid et là j'aime bien immédiatement en fait tripler mon buddy pour deux raisons 1 je fais un triple vers la taverne 6 et vu que pour l'instant j'ai pas ma win condition bah ce triple imaginons que ce soit Théotard ou que ce soit un gangropter enfin ce triple va me dire ok voilà vers quoi je dois m'orienter voilà quelle sera ma win condition à l'avenir deuxième raison c'est que le buddy une fois qu'il est doré il me donne deux créatures et donc plus d'écho donc c'est un buddy qu'on a envie de dorer assez rapidement donc ici hop j'appuie directement dessus on récupère notre triple et bah on est encore une fois un peu déçu charlga ancêtre c'est quand même des très mauvaises cartes mon raisonnement ça va être de me dire que je vais prendre le cri de guerre le méca jaraxus et je vais le transformer en quelque chose d'autre j'essaye de deviner ce qu'il a et là pareil on a un bet mon adversaire alors il y a ma cam qui cache je sais plus exactement ce qu'il était call mais de mémoire il était en mode serviteur varié j'ai pas encore joué contre reno de la game je suis un peu en mode bah ok qu'est-ce qu'il a entre les deux quasiment impossible à call enfin de mon point de vue je vois pas comment je peux call et mon raisonnement ça va être de me dire pour moi c'est 50-50 sauf que j'ai déjà un diablotin sur mon board donc je le prends en me disant que ça bah ça représente un triple en fait si j'en récupère deux donc c'est quand même très 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 intéressant et bah je vais prendre ce plein de dos et bah encore une fois je perds le bet et là ça commence à faire mal parce que je crois que j'en suis déjà à 3 bets perdu depuis que j'ai le buddy ça m'a coûté au total 7 gold 7 gold quand t'es que tour 8 ça commence à faire beaucoup j'ai fait 2 triples j'ai pas reçu de une condition claire et là je transforme ce mec à jaraxus un jeune troubleuil bon là je commence clairement à me dire maverick c'est la sauce cette game j'ai grid up en me disant bah j'ai quand même deux triples je peux aller découvrir des trucs chez mes adversaires je vais être fort bah pour l'instant on découvre rien chez les adversaires nos triples plus du cul on peut le dire ma transformation n'est pas meilleure là je suis je suis pas serein je me dis quand même ça sent mauvais cette histoire on a le combat qui arrive je fais un petit saut contre le réno et en plus le réno il est très fort parce que là il rend quoi doré déjà il a un bran doré sur le board et surtout il rend il tape directement dans mon bois et il rend doré directement un jongleur d'âme donc là je suis en mode ok là je vais prendre une donc j'ai pas eu de bon triple j'ai perdu 3 bêtes et je m'apprête à prendre encore une fois cher sur le fight c'est une accumulation de mauvaises nouvelles qui commence à être un peu conséquente parce que là ça va directement être combien de dégâts on prend 13 c'est ça je me retrouve à 11 points de vie je suis en mode oula la partie devient un peu saucesque je joue contre Galibix en plus c'est pas forcément le héros qu'on a envie de tag je dois à nouveau deviner ici bon là relativement facile à deviner d'après moi t'es quand même peu probable qu'il ait un bagarre gouille dorée on va partir à la recherche bah il nous faut quelque chose j'hésite à prendre la goule du festin mais je me dis bon euh j'ai quand même de quoi partir potentiellement murloc je vais préférer commencer à roll un petit peu on a un triple encore un triple dans la partie donc là je me dis quand même bon ça y est troisième triple il va se passer un truc bah pas vraiment on se retape le gangropter maintenant c'est trop tard autant si je l'avais eu il y a deux tours on pouvait se dire que gangropter était notre win condition gangropter à ce stade de la partie ce n'est plus une win condition donc je vais prendre le mec qui a jaraxus et on est reparti pour roll l'ami d'un ami hop on tente parce que là je suis désespéré et là je vois cire d'enfer je sais que le reno a un bran donc hop je vais prendre ça en me disant que ça fait quand même non je ne vais pas le prendre en me disant que mes adversaires ont peut-être des bons trucs et là c'est la panique il me reste genre 25 secondes pour faire mon tour je dois essayer de faire un truc clairement on est sur une belle panique je me rends compte que j'ai ni démon ni méca mais en même temps je crois qu'il n'y a pas méca sur le bord donc je suis en mode gloops c'est bizarre quand même l'ambiance de cette game et là je vais tout simplement finir ça reste un bon tour ce que j'ai ça reste évidemment un très très bon tour mais je me dis clairement ah ouais bizarre l'ambiance de la partie les triples ça ne donne pas exactement ce que je voulais mais on fait une transie avec Bran bon là clairement je me rends évidemment compte que j'aurais pu mourir en même temps ma toxie va un peu troller celle-là fait déjà un bien meilleur travail et là je suis un peu en mode oula j'ai pas eu des trucs très forts j'ai même eu de la merde on peut le dire sur mon bois bah je suis clairement en train de me dire que là ça sent la fin je suis sur le point de je suis sur le point de die là j'ai un 50-50 vu que j'ai un soin de vie et on se sauve il est à 25 je reste donc à 1 point de vie la game peut continuer game qui a déjà été très 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 compliqué avec des devinettes pas évidentes pour l'instant et là on a une belle taverne quand même là je peux pas me plaindre on a une belle taverne je me dis que le Leroy semble le plus probable parmi ce qu'on propose là ça fonctionne et là il va falloir que je vire des trucs ah je vire le buddy j'ai un point de vie évidemment ça me fait mal d'enlever le buddy mais j'ai un point de vie je peux pas commencer à me dire oh bah c'est bon on garde ça quoi je suis vraiment dans un mood bah non le buddy ici pas possible pas possible du tout je sais plus de mémoire je vais me dire que vu que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai énormément d'écho en main je crois que je vais prendre le deuxième bran dans la main on sait jamais ça peut être ma porte de sortie vers quelque chose de cool j'ai bran je vais sûrement prendre l'ami d'un ami aussi là il faut il faut que je joue vite surtout il faut que je renforce ce board et que j'arrive à vite faire un truc intéressant j'ai pas mal de trucs pour bien profiter je vois que j'ai Phyrez est-ce que j'aurais pu non j'ai acheté le bran avant il y avait pas ouais non il y avait pas bran plus l'ami d'un ami dans le même shop donc dans tous les cas j'aurais pas pu tripler le bran grâce à Phyrez je vais d'abord essayer de faire en sorte de voilà virer la créature que j'ai pas envie de copier pour essayer de récupérer des bons trucs avec Phyrez je récupère bagargouille je récupère le bourbissa et bah on enchaîne il faut il faut aller vite il faut aller très très vite je me dis que c'est quand même un bon tour je sais plus quel tour on est à ce moment là mais j'ai quand même fait un tour plutôt intéressant j'ai envie ici d'aller hop voilà jouer je sais que mon adversaire a des Leroy vu que je viens de les découvrir donc ça me semble clairement pas inintéressant d'aller ici Tontelbran pour contrer un Leroy et je file du coup Toxie à mes deux derniers serviteurs en effet la lecture fut bonne il y avait les biens un petit Leroy ici et normalement ici on peut rapidement voir que je devrais avoir ce qu'il faut pour ne pas tomber après il a un board faut quand même le dire un peu pénible il a quand même un board un petit peu relou mais mon gros murlogue de droite il tient quand même bien la route le gros murlogue de droite fait que bon et j'étoxie sur toutes mes créatures donc victoire ici on amène notre adversaire à 8 points de vie et là il n'y a toujours pas de mort dans le Leroy et il faut qu'on continue à jouer devinette devinette et là on propose deux serviteurs c'était bel et bien le main verte alors maintenant le truc c'est que j'ai plus mon buddy j'ai été obligé de le vendre on se rappelle tous pourquoi on n'avait pas vraiment le choix je suis à nouveau en mode survie il faut essayer de trouver le branle doré il faut essayer de s'améliorer je commence à me dire tiens est-ce que prendre héroïne ça peut pas être ok mine de rien anticiper que bah mine de rien il va me falloir j'ai déjà mes 5 murlogues toxi qui ont une bonne vingtaine de points de vie ce qu'il va falloir pour la fin c'est rentrer les cartes intéressantes quoi alors ouais ici je fais ça comme ça et de mémoire je vais juste virer le bran j'avais tenté le tour d'avant on sait jamais si on pouvait tripler bran c'était évidemment cool au final ça n'aura pas été possible donc j'y vais comme ça hop hop et bah l'option que j'ai là elle est pas très alléchante parce que je me dis bon jeune troubleuil j'ai pas la place pour en mettre 2 sur le board parce que j'aimerais jouer avec héroïne méca jaraxus bon ça me fait 3 déco mais y'a pas grand chose d'intéressant dans le shop et rendre le murlogue du shop doré c'est pas giga intéressant non plus parce que parce que tout simplement j'ai pas l'écho pour aller l'acheter derrière donc en fait ce que je vais faire ici c'est que je vais rendre mon propre murlogue doré de manière à donner toxique à mon dernier murlogue tout en donnant des points de vie au reste de mon board je pense que c'est pas un horrible choix hop on se place comme ceci à nouveau je mets le liroy et on voit ici mon adversaire qui va faire une stratégie silas stratégie silas que je spoil un peu je vais essayer dans le tour mais évidemment on en parlera pendant les parties pendant les parties concernées alors on approche tout doucement de la fin de la partie on voit qu'il y a une petite hydre il est pas horrible mais avec toxi sur tous mes serviteurs je me dis que bon ça devrait quand même bien relativement bien se passer mais mine de rien pas horrible ce qu'il met en place avec son avec son silas il va prendre une belle baffe parce que mine de rien c'est quand même un taverne 6 un taverne 5 et un taverne 3 qui survivent sur mon board donc ça va lui mettre un petit coup derrière la tête et là je me dis mine de rien pour une game qui était quand même assez horrible on est en train de tout doucement stabiliser j'ai 5 murs qui ont des stats honnêtes je commence à rassembler des cartes tech, héroïne tout ça franchement ça va donc là je fais une découverte mon adversaire de mémoire joue 5 bêtes on m'annonce 5 bêtes chez mon adversaire et là on me propose un démon démesuré doré et une boule de serviteur je lui dis bon il a 5 bêtes la boule et c'est pas ça bon ça a pas grande importance ici parce que c'était qu'un gold au pire j'avoue que j'ai été un peu surpris et donc là il faut qu'on arrive à faire un bon tour il faut qu'on arrive à se renforcer un maximum bon le bran évidemment je vais pas le prendre le taunt je vais rapidement me débarrasser de mon propre bran donc le taunt sur le liroy je le trouve pas horrible et là hop un peu obligé d'enlever ce bran à mon sens et on a 3 cartes intéressantes 2 cartes qui peuvent être intéressantes ce tour l'ami d'un ami et le murloc et puis l'héroïne qui peut être intéressante mais qu'on a pas forcément besoin de poser tout de suite tout de suite sur le board bon clairement on voit ici que le murloc ne me donne rien l'ami d'un ami ne me donne rien parce que je peux pas acheter les murlocs donc de toute façon c'est pas intéressant pour moi de transformer ici cette héroïne donc je vais juste prendre un buddy qui ne sert à rien et aller chercher l'héroïne me la garder en main et là il y a le placement je sais donc qu'il joue 5 bêtes c'est la seule information que j'ai il joue 5 bêtes donc j'aime bien quand même mettre le liroy à droite après peut-être qu'en termes de placement il y a des choses que j'aurais pu un peu mieux gérer typiquement contre bêtes de manière générale j'aime bien mettre mes murlocs qui ont le moins de points de vie en premier pour aller shooter du gros serviteur et garder ceux qui ont le plus de PV derrière en me disant qu'ils peuvent prendre 2-3 trades mais contre bêtes c'est pas forcément vrai parce que les créatures grossissent au fur et à mesure du combat donc peut-être que contre bêtes j'aurais dû essayer plus un placement où j'avançais mes murlocs d'ailleurs ne pas forcément mettre héroïne en 1 pouvait peut-être aussi être bien mettre plutôt un gros murloc en 1 décision pas facile ici au final je vais rester sur ce placement je fais un léger bond dans le temps et on va voir ici que mon adversaire le board qui se booste légèrement mon adversaire il a gold ring doré baron 2 hydres et là je me dis oh shit le coup de l'héroïne ne fait pas grand chose en même temps ça aurait rarement fait quelque chose son gold ring tue mon baron pas cool au moins on se fait une hydre et là je suis un peu en mode ah shit il y a l'hydre qui met pas un hit si terrible que ça mais par contre ce hit là il est vraiment terrible et du coup on se retrouve avec le gros murloc faut qu'on aille taper maintenant dans le baron on ne le fait pas on meurt contre le baron et je tombe ici du coup je tombe ici je tombe ici et je trouve ça dommage parce qu'au final on meurt contre un joueur de bête pas notre meilleur matchup le fait qu'il ait des clives le fait qu'il ait le fait qu'il ait des clives le fait qu'il ait des des rip-up etc attendez je suis revenu un peu dans la vidéo pour le débrief bah clairement c'est pas ce qui va m'arranger le plus je me dis qu'en vrai je commençais imaginons j'arrive à trouver une héroïne dorée bah 5 murloc toxi une héroïne dorée un liroy on sait jamais on peut peut-être remplacer un moment le liroy par un titus il y avait presque moyen de s'en sortir mais partie très difficile où dans les moments clés les moments où j'ai besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir aller faire mon triple j'ai vraiment manqué de réussite parce que 1 les bêtes je trouve étaient très dures à faire même là avec du recul je me suis dit peut-être qu'en revoyant la VOD je pourrais me dire ah tiens ça c'est vrai que c'était quand même plus probable bah honnêtement vous me direz ce que vous en pensez mais il y en a pas un que j'ai trouvé plus probable que l'autre ils étaient à chaque fois très durs les bêtes et pareil mes triples vers la taverne 6 c'était borderline inutilisable quoi à chaque fois on a eu des trucs j'étais en mode bon qu'est-ce que je fais de ça c'est compliqué un petit peu pour au final en plus de ça sur probablement un mauvais placement de ma part sortir contre un joueur de bête alors que j'avais réussi à plus ou moins tirer mon épingle du jeu grâce à une survie contre Galivix mais ouais du coup deuxième partie beaucoup plus compliquée que la première où on se retrouve à faire une sixième place alors qu'on avait bien commencé avec une première place sur Mutanus à ce stade du tournoi je suis toujours premier ma première place de Mutanus en fait vu que dans le lobby les joueurs qui avaient fini premier dans la partie 1 ont fini assez mal dans la partie 2 tout comme moi bah en réalité je suis toujours premier de la finale à ce stade de la partie et puis bah je vous invite à suivre demain la partie 3 qui sera du coup sur Silas je vous spoil un peu et que je commenterai également histoire de vous expliquer un petit peu le plan de jeu que je voulais mettre en place en attendant j'espère que ces petites parties commentées vous plairont bien toute la semaine vous aurez du coup le déroulement de cette finale et je vous dis salut Youtube on se retrouve bah dès demain en réalité 18h comme tous les jours pour une petite vidéo quotidienne